Pour partager un fichier audio ou vidéo, ça se fait en trois étapes. Première étape, vous devez préparer votre fichier ou votre vidéo. Dans notre cas, nous allons nous mettre sur YouTube. Et je choisis la vidéo. Je la mets en pause. Tout est prêt. Deuxième étape, c'est d'aller dans partager et de choisir cette option, inclure le son de l'ordinateur. Alors, faites attention, en fonction de votre configuration matérielle, vous pouvez ici avoir ce message. Dans ce cas, il faudra aller dans les paramètres, paramètres de périphérique, et vous allez choisir un autre micro. Donc là, je vais choisir un autre haut-parleur. Et cette fois-ci, j'ai l'option. Je me mets sur la fenêtre qui m'intéresse. Et maintenant, je peux lancer la lecture. Et tous les participants de la réunion vont pouvoir écouter le son qui sort de votre ordinateur. Et sinon, je veniens, bureaucracy. Et oui, merci. J stream, j'aigle, c'est vraimentóc. Et puis après, ils vont pouvoir écouter le son qui s'asuk. Et puis les autres tentes, ils vont attendre le son quirespect hieruse. Et puis les mêmes et après, ils vont boundary, que c'est un autre ordinateur.